Blottis le long du chemin, ce serpent en polyéthylène de 200 mètres attend de rejoindre son nid, ou plutôt son tunnel. Un forage de 60 cm de diamètre, dans lequel sera inséré ce fourreau, puis les canalisations de gaz. Une prouesse technique, puisqu'il s'agit là de franchir la saune. Il faut passer sous le lit de la rivière, à une profondeur de moins de 13 mètres, sur une distance de plus de 200 mètres, le tout en respectant des conditions de degré de courbure spécifiques aux travaux gaz. Après, ce qu'on souhaite faire, c'est consolider suffisamment le tunnel, passer le tuyau dedans, et à terme, avoir une alimentation complètement sécurisée. Études géologiques, mesures de profondeur au sonar, ciblage du forage, un chantier éminemment technique d'un coût de 300 000 euros. Adieu donc les canalisations actuelles passant sous le pont de France, une mise aux normes indispensable à la fois pour GRDF, mais aussi pour les trois communes traversées par ces conduites de gaz. Il est important de renouveler les réseaux régulièrement. C'est la question pour le gaz, mais aussi pour les autres réseaux. C'est quelque chose d'essentiel d'avoir des éléments au nord qui permettent d'être plus efficaces au niveau des rendements énergétiques ou autres pour l'eau, pour l'électricité, pour le gaz. Particuliers, tertiaires et industries, au total à Oxone, plus de 2000 clients sont raccordés au gaz naturel. Ces travaux d'ampleur devraient s'achever fin juillet.